et bonjour les investisseurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le samedi 2 septembre 2023 et je vous parlais de Ethereum contre le dollar et pourquoi j'arrête d'acheter Ethereum allez c'est parti donc tout d'abord il faut savoir pourquoi j'arrête d'acheter Ethereum et en fait la raison elle est très très simple Ethereum est ma plus grosse position dans mes portefeuilles crypto pourquoi c'est ma plus grosse position parce que avec Bitcoin j'ai fait de l'arbitrage et ça sera le sujet d'une autre vidéo mais en tout cas c'est pour vous dire que aujourd'hui Ethereum ma position est tellement grosse que je pourrais faire du DC à tous les mois ça ne changera en rien en fait mon résultat final parce que les le plus gros de ma position en fait je les ai prises pendant le Bear Market 2019 j'en ai pris pendant le Bear Market j'ai montré au VIP mes positions d'achat parce que j'avais fait un budget Bear Market et presque toutes mes positions sont vendues donc j'ai récupéré mes 100% et je pense qu'il me reste une ou deux positions une à 2200$ et une à 2400$ et après toutes mes positions Ethereum sont amorties en sachant que par rapport à mes prix d'achat 2019 en fait ce que j'ai pris en Bear Market ça ne change rien mon résultat malgré que dans mon budget Bear Market ses positions donc les positions Ethereum ça fait partie un gros pourcentage de mes achats donc pourquoi je n'achète pas alors que comme vous pouvez voir donc la supply la création d'Ethereum comme je vous ai dit pendant le premier cycle d'Ethereum la création elle était énorme aujourd'hui on a la même chose avec certaines crypto monnaies la création elle est énorme de crypto monnaies pourquoi parce qu'en fait c'est tout à fait logique quand même un projet débute ils ont besoin d'énormément de liquidité s'ils veulent que le projet soit viable c'est le moment où il faut brûler de l'argent pour développer le business que ça soit en pub que ce soit en technologie que ça soit en avancée en R&D en tout ce que vous voulez il faut absolument investir de l'argent pour pouvoir évoluer très vite parce que quand vous faites partie d'un business où vous êtes le premier vous pouvez surfer sur la vague que vous êtes premier mais vous n'allez pas le rester c'est pour ça que coca color nike apple et plein de marques continuent à faire de la pub des recherches des améliorations sur leurs produits parce que si ils vivent sur leur technologie d'aujourd'hui dans dix ans ils ne sont plus là et donc c'est un principe que vous devez bien comprendre qu'en fait dans un marché il ya des cycles là aussi il faudrait que je fasse une vidéo sur le sujet mais il ya des cycles et le premier cycle c'est tout à fait logique que entre guillemets il ya une période où on perd de l'argent mais en fait pas vraiment parce que donc oui il ya de l'inflation et pourtant en fait ça n'a pas empêché et rome de faire un énorme pump lors du premier cycle mais oui quand on est en bear market ça corrige très très fort quand il ya de l'inflation après on a vu que l'inflation elle a diminué et en fait maintenant il est déflationniste et rome personnellement si je n'avais pas une grosse position sur et rome c'est ce que j'explique au vip au premium voilà comment moi je ferai sur cette position moi je ferai du décès à long terme en dessous de 1930 dollars pourquoi parce que c'est une résistance importante en dessous de 1930 dollars je veux bien continuer à risquer de l'argent parce que je rappelle que on est investisseurs si le marché il tombe à zéro on est prêt à l'accepter on est prêt à accepter que chaque valeur tombe à zéro donc c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir qu'une seule crypto monnaie et d'avoir une bonne liste d'avoir des bons projets parce que oui et des projets qui peuvent très bien tomber à zéro mais si vous avez une bonne liste je peux vous dire que la grande chance mais quand je dis grande chance c'est presque 100% que vos résultats dans les prochaines années vous allez gagner énormément d'argent c'est comme au niveau des actions celui qui a une bonne liste d'actions il ne peut pas perdre d'argent il ne peut pas perdre d'argent s'il achète les bonnes valeurs et qui respecte les règles dans l'investissement et donc pourquoi je fais aussi ce dca dans cette zone parce qu'en fait on est dans le rectangle des investisseurs ça veut dire que dans cette zone on est dans un deuxième cycle premier cycle on était bien en dessous là on est dans le deuxième cycle on est dans le rectangle des investisseurs oui on peut encore descendre plus bas et repartir mais ça ne change en rien les objectifs de bull run donc on a trois zones donc la première zone c'est d'essayer à long terme cette zone on a le rectangle des investisseurs et comme vous pouvez voir au niveau de la résistance qui est importante en fait on arrive à la fin du rectangle des investisseurs et donc c'est pour ça que au dessus de ce rectangle je n'achèterai pas je rappelle que quand on a un premier cycle on peut et souvent on descend en dessous du rectangle des investisseurs tout dépend où on est arrivé dans le cycle du marché donc premier cycle c'est logique d'arriver en dessous deuxième cycle on peut aller en dessous mais logiquement la meilleure zone d'achat dans un deuxième cycle dans un troisième cycle c'est dans le rectangle des investisseurs et donc oui le rectangle bleu c'est la zone de décès à long terme et personnellement moi j'aime bien de faire du décès à long terme seulement quand il y a des corrections à court terme c'est à dire que pendant que ça monte je suis pas serein d'acheter même si on est dans une bonne zone je préfère acheter quand on fait une correction en weekly deuxième zone le rectangle blanc c'est la zone où on va essayer de faire nos 100% donc j'ai montré au vip et au premium j'ai partagé mes points d'achat sur ethereum la moyenne elle est là pour vous dire que je pense que c'est 2004 mon dernier 100% sur ethereum sur ce budget per market et les autres c'est 2100 2200 une fois que on aura touché tous ses objectifs c'est fini il n'y a plus aucun risque avec ce que j'ai investi ce n'est que du bénéfice donc ça c'est la zone où on va essayer de faire les 100% par contre si on arrive dans la zone de distribution des wells et qu'on n'a pas encore fait de 100% moi je vous conseille de récupérer votre mise dans cette zone la zone de distribution des wells idéalement dans un marché vous devez avoir récupéré votre mise parce que c'est la zone où les baleines peuvent distribuer pour faire cracher le marché ça veut dire qu'elles peuvent très bien faire ça hop on distribue et après on est parti dans un autre cycle de bear market et donc le pire pour un investisseur c'est perdre de l'argent mais maintenant si vous avez investi dans la zone et que dans la zone de distribution des wells vous avez récupéré votre investissement même si le marché se retourne dans le pire des cas vous n'avez rien perdu et ça c'est pas du tout mon scénario mais je peux vous dire que c'est vraiment pas du tout mon scénario sur Ethereum mais en tant que investisseur on s'en fout de ce que je pense ce qui est important c'est l'analyse c'est les objectifs et la méthode même si je suis convaincu qu'Ethereum il va dépasser largement largement les 4800 dollars je peux vous dire qu'avec la stratégie que je partage au vip et au premium mais si dans mon analyse je dois vendre un pourcentage dans le rectangle de distribution des wells je vais le faire si je dois vendre dans les premier paliers d'extension Cribonacci je vais le faire même si je sais que l'objectif du prochain bullrun pour Ethereum c'est entre 10000 dollars et 30000 dollars si moi personnellement voulais que je vous partage un objectif sans analyse et par rapport à ce que je pense par rapport à ce que je connais sur ce marché par rapport à plein de choses je vais vous dire entre 10000 et 30000 c'est largement faisable pour Ethereum et pourtant les vips et les premium le savent je vais vendre avant ces objectifs parce qu'on s'en fout de ce que je pense ce qui est important c'est l'analyse technique et pourquoi je suis hyper bull sur Ethereum en fait c'est le fait de voir qu'il y est déflationniste l'Ethereum est déflationniste ça veut dire qu'on en brûle Bitcoin tous les jours on crée des Bitcoins Ethereum on est occupé de diminuer la supply donc on diminue la supply ça va donner une pression sur le marché qui va faire qu'à un moment donné s'il y a une demande dans Ethereum Ethereum va exploser en fait il faut vraiment avoir l'image c'est comme un ressort actuellement sur cette résistance là pour moi c'est exactement ça on est occupé de comprimer un ressort et donc on comprime on comprime on comprime mais à un moment donné on va passer cette résistance si à un moment il y a de la demande où il y a un ETF spot sur Ethereum qui sort c'est à dire que BlackRock veut aussi faire un ETF spot sur Ethereum il ne parle pas d'autres crypto-monnaies il parle uniquement de Bitcoin et d'Ethereum je peux vous dire que Bitcoin l'ETF il a accepté l'ETF spot et après ils attaquent l'ETF spot Ethereum mais ce ressort il va il va péter mais quelque chose d'incroyable parce que comme on est déflationniste et il faut savoir que BlackRock ils vont certainement faire des transferts Ethereum à chaque fois qu'on fait des transferts on brûle des tokens pourquoi ici on est déflationniste c'est parce que le réseau il est utilisé plus le réseau Ethereum sera utilisé et plus la supply va diminuer et donc il faut savoir que si on a du burn ou si on brûle des Ethereum c'est une pression incroyable sur le prix sur cette valeur et donc voilà j'espère avoir répondu à la question du VIP que moi personnellement si je n'avais pas une grosse position sur Ethereum en dessous de 1930 dollars je n'aurais pas du tout peur d'acheter cette valeur mais j'achèterai à chaque fois quand il y a des corrections comme aujourd'hui là on a connu une correction cette semaine j'achèterai les yeux fermés et le but c'est donc du DSA c'est d'acheter un peu tous les mois un peu toutes les semaines ça dépend de votre objectif la somme que vous avez devant vous pour pouvoir investir dans cette valeur mais en tout cas je vous dis moi je n'achète plus parce que mes prix sont tellement bas et que même aujourd'hui à 1630 dollars mon problème c'est que tous mes objectifs sont tellement proches et à chaque fois que je fais des achats même quand j'ai bien acheté en bear market en fait comme mon prix moyen il était là en fait je fais quoi ? je monte mon prix moyen ça veut dire que aujourd'hui je me dis bah allez Ethereum je suis persuadé ça va exploser je vais mettre 10 000 euros aujourd'hui en fait ce que je vais réussir à faire si mon prix moyen il est quelque part là et j'achète 10 000 euros aujourd'hui bah mon prix moyen je vais le faire monter et donc du coup je vais me retrouver avec un prix moyen en fait moins intéressant qu'il était donc oui j'ai acheté avec mon budget bear market pourquoi ? parce que je voulais que ce portefeuille parce que ce budget bear market pour moi c'est un autre portefeuille je voulais que ce portefeuille soit homogène et que je sois certain de gagner de l'argent avec ce portefeuille et pour être certain de gagner de l'argent avec ce portefeuille en fait j'ai acheté la liste que je partage au VIP au premium et j'ai investi de telle façon d'avoir de l'Ethereum et du BTC d'avoir un pourcentage qui fait que donc même dans le prochain bull run imaginons les alcools ne font pas grand chose et bah en fait ces valeurs que j'ai acheté Bitcoin, Ethereum et d'autres le portefeuille va être gagnant et lucratif donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu si vous avez appris quelque chose ou si vous avez une expérience à partager n'hésitez pas à le mettre en commentaire likez la vidéo abonnez-vous merci de la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un à apprendre à investir et je vous dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt